... Sarajevo, au nord c'est mort. Vingt ans jour pour jour après les premiers affrontements dans l'artère principale de la ville ont été déposés des chaises vides, symbolisant les victimes de l'encerpement de la cité par les forces serbes. Les trois années de guerre de Bosnie ont fait plus de 100 000 morts, dont plus de 11 000 à Sarajevo. Se mêlant aux habitants, venus pleurer, un parent, disparu, un ami, un compagnon de combat, beaucoup de touristes et de journalistes accrues de l'ambition. A quelques centaines de mètres de là, une agence de voyage propose une visite des principaux vestiges de la ville, des vestiges de guerre, une véritable aubaine pour celui du tourisme qui attire beaucoup de visiteurs du monde entier. C'est ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Nous avons entendu beaucoup parler des médias, mais je veux savoir leur point de vue, leur point de vue locale. Passage obligé, le tunnel creusé sous les pistoles aéroports qui a permis aux bosniaques de recevoir vivres et munitions pendant le siège qui a duré plus de trois ans. On a la rue, 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 on a la rue. Je suis un student de l'engagement et de l'éducation et je suis un guide. Ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé, ils ont mangé. Et maintenant, commençons de ce moment-là, vers le centre de télévision. On peut aller un peu plus loin. Ok, les gars, je vais juste... Arrivé sur la sniper allée, là, se dresse l'Assemblée nationale, qui réunit maintenant les représentants élus de toutes les composantes serbes, croates et bosniens, de l'état de Bosnie-Herzégovine. Cet immeuble, vingt ans auparavant, était le quartier général des francs-tireurs bosniaques. J'y avais rencontré un jeune homme, Gorham, d'origine serbe, mais combattant contre eux, pour les forces bosniaques, qui m'avait interpellé. J'ai décidé de le revoir, c'est pour cela que j'étais à Sarajevo. J'ai été un étudiant, j'ai étudié biologie. « Défondable. Du aspect de ce qui est un peu normatif. Pour le patrie. Fondable. Fondable. La plate-au risse surtout. Fondable. 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 Cela n'avait pas été facile de le retrouver. Dès la fin des combats, en 1995, j'avais essayé de le revoir en vain. Puis, grâce à Youtube, je réussis à le joindre, après des années de recherche. Qu'était-il devenu ? Qu'avait-il fait de sa vie ? Que se passait-il en Bosnie, 6-7 ans après le traité de Déton, qui mit fin à ses tueries fratricides ? La Bosnie pouvait-elle maintenant prétendre à rentrer dans l'Union européenne ? Toutes ces questions étaient en suspens. J'allais essayer d'y répondre. L'Union européenne L'Union européenne C'est ce que vous pensez de ce building ? C'est probablement un bâtiment avec beaucoup de responsabilités. Tu sais ce bâtiment ? Oui, je sais ce bâtiment très bien. Surtout de l'intérieur. Je sais chaque étape de ce bâtiment, chaque pâtiment de ce bâtiment. Nous devons aller, aller, aller ! Ok, bien. C'est parti ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez là ! Tout a été détruié. Je veux dire... En fait... Le stade, ou le stade du bâtiment à l'époque, c'était clairement représenté ce qui s'est passé dans mon pays. Il y a une mesure qui vous est donnée par les politiciens ? Non, je ne l'ai pas choisi. Non mais regardez, comme on dort, sur le béton, dans le froid, depuis 22 jours. On est des vétérans, on a fait toute la guerre depuis le début. On a versé notre sang pour cet état. Les politiques en ont profité pour s'enrichir pendant et après la guerre. Ils en profitent, même encore aujourd'hui, 20 ans après. Ils conduisent des voitures les plus chères d'Europe, alors que leur peuple n'a pas de quoi manger. On est tous là, réunis, serbes, croix, bosniaques, pour se battre contre l'injustice. Nous voulons notre vie. On est tous là, réunis, serbes, bosniaques, bosniaques, pour se battre contre l'injustice. Nous voulons notre vie. Vous avez des gens ici, moi aussi, qui ont emprunté de l'argent pour venir manifester. Et nos familles n'ont pas de quoi manger à la maison. Ils n'ont pas de quoi manger. de quoi manger ? C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand. C'est le plus grand. Vous voyez, depuis la fin de la guerre, ce sont les mêmes personnes au pouvoir. Il ne s'agit pas que de notre retraite. Le système de l'Etat n'est pas bon. Il n'est pas bon. Ni pour un retraité, ni pour un ouvrier, ni pour un ancien combattant, ni pour personne. C'est la corruption qui règne ici. Et le crime. Oui, le crime. Oui, le crime. Oh, come on. C'est la pièce dans la guerre? Oui. La pêche. L'egoil, le crime. Il y a un garçon d'un garçon. Il y a un garçon d'un garçon d'un garçon. Oui, je l'ai vu votre message sur YouTube et aussi j'ai l'information de mes amis que vous cherchez pour moi. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je veux dire, il y a 100 000 autres personnes qui ont pris un rôle similaire dans le conflit Bosnien. Je ne sais pas pourquoi j'ai appris cette place pour être votre choix d'interesse. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Il dépend de la situation. Si c'est nécessaire, nous pouvons être ici trois jours, dix jours. Et nous sommes dans la première ligne. Ici c'est la première ligne. 100 mètres d'ici, c'est l'ennemi. C'est la première ligne, au milieu de la ville, au centre de la ville. Pourquoi nous nous enregistrons dans les autres ? N'importe qui ne peut répondre. Parce que ce n'est pas notre wish. C'est ce qui se passe. N'importe qui ne peut pas avoir cette sorte de guerre. C'est ce que c'est la guerre, peut-être. C'est la guerre. Et nous n'avons pas de la nationalité et nous ne sommes pas ici pour être un grand musulman, un grand Serbien ou un grand Croatien. Nous sommes ici pour vivre ensemble comme nous savons. Europe doit savoir une chose, ce n'est pas la guerre entre les Serbien et les musulmans. Je suis un Serbien et je lutte pour la démocratie et la liberté pour toutes les personnes dans cette ville. On lutte pour la liberté, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ? Les mauvaises personnes sont dans les bonnes places. Les mauvaises personnes font de l'argent, pas les mauvaises personnes. Et Goren est encore mon ami. N'importe qui ne peut nous protéger. Même les politiques. Les pauvres politiques. Ils ont fait de ces gens ici pauvres. Mais qu'est-ce que nous allons faire ? Nous vivons ensemble comme avant. Tout le monde perd. N'importe qui a gagné. N'importe qui a gagné. N'importe qui a gagné. N'importe qui a gagné. Bienvenue à Sarajevo. Bienvenue à Sarajevo. Où nous allons-y ? Je voudrais vous montrer une autre perelle. Nous allons visiter aujourd'hui les mille siècle. Les mille siècle de la ville de Bosnienne, que les gens sont appelés Bobovac. C'est le cœur de la ville de Bosnienne. C'est le cœur de la ville de la poisson française. Le royaume Bobovac est responsable de la Bosnien-Herzeguina où le symbole du Bosnien power was kept this is the symbol of the our national identity that's the reason why I wanted to came specifically on this place on the royal town Bobovac today I mean every warrior every soldier after the conflict he will need the island for itself to find the peace I believe that I found that island with my kids with their mother I have a family I have a beautiful kids I mean very independent woman very independent woman I hope that I will have the possibility to see how my kids will grow up how they will complete the schools complete the universities find the jobs find husbands and wives rise the kids I hope that I found my island yes today I work outside of the Bosnian Herzegovina I mean I work for one foreign enterprise the Bosnian work workforce or labor market is a limited I mean I don't want to say that actually I wasn't accepted because of my wrong nationalities or the this and that but that's the just that was a happened I mean self-sustained income every month I mean with the possibility to put the food and put the bread on the table to provide all necessities for my family I mean yeah on the other side I at same time I lose a lot because I don't have a possibility to play with my kids when I want and etc 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 I also limiting their opportunity to spend their time with me but we cannot have all I mean we have a saying in the Bosnian tradition land and money they don't go always together you have to choose some of them I was an officer on the boats of the marine market I am a training machine for seven years and a half I have done this job I have done the tour of the world several times I met many other people and many other cultures I fell a little amoureux a little partout and then I decided to stop I came back to Sarajevo and I opened this bar pendant toutes ces années c'était encore la yougoslavie Sarajevo était un centre culturel qui a donné beaucoup d'artistes de musiciens d'écrivains il y avait une énergie positive tout le monde voulait venir à Sarajevo je n'ai jamais entendu parler qu'une personne normale se soit enrichie grâce à la guerre c'est plutôt le contraire il n'y a que les chiens de guerre et les politiciens qui en ont profité ne sachant pas résoudre les problèmes que nous allions autour d'une table mais par dessous la table tous les postes intéressants de l'état sont entre les mains de nos dirigeants et de leur famille maintenant comment savoir ce qui va se passer demain nous nous sommes battus avec notre coeur et notre bon sens ayant peu d'armes et voilà nous avons sauvé Sarajevo et maintenant il suffit de voir ces hommes des hommes allongés sur le sol devant le parlement des hommes qui se sont tirés les uns sur les autres qui aujourd'hui se sont réunis sous le drapeau bosniaque et exigent de concert la reconnaissance de leurs droits la plupart d'entre eux viennent de comprendre qu'ils ont été dupés par leurs leaders politiques par les nationalistes s'ils avaient su ce qu'ils savent aujourd'hui jamais je dis bien jamais ils ne se seraient tirés dessus jamais ils auraient fait la guerre c'est la guerre la guerre la guerre On va, on va, on va, on va, on va, on va. On va, on va, on va. On va, on va, on va, on va, on va, on va. Pendant que les blessés sont allongés par terre, l'hôpital est bombardé. Vous êtes censé décider qui opérait le premier. Mais en même temps, il y a des enfants qui hurlent. Comment choisir dans des circonstances pareilles ? Lorsque vous étiez en train d'opérer un blessé, après avoir jugé qu'il avait la priorité, un autre, vous tenez la géante avec sa main. Mais le temps de passer au second, il était mort. Sa main s'était relâchée. En plus, vous n'aviez pas de lumière, pas d'électricité pour voir ce que vous êtes en train de faire. Ce sont des situations et des images qui vous troublent constamment, à jamais. Même 20 ans plus tard, on se souvient de ces situations, en se posant toujours la même question. Est-ce que j'aurais pu faire plus ? Est-ce que je me suis trompé ? Bienvenue ! Bienvenue ! C'est le débrignard, bienvenue ! Oui, je sais. Bienvenue ! Bienvenue ! C'est le débringard ! Ah ! Douce, moi-même ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Physique... Ces gens que je vois sur ces images, des gens avec qui j'ai vécu des terribles moments. De terribles moments, vraiment ! C'était un cauchemar. C'est une enfance martyre. Tu fais partie de cette entreprise. Oui, j'avais 13 ans quand tout a commencé. Oui, moi aussi, j'étais un enfant. Je n'étais qu'un enfant. C'était quelque chose qui m'a remarqué pour toute ma vie. Je ne voulais pas prendre place dans la guerre, mais je n'avais pas de choix. J'ai voté sur le référendum pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Nous n'avons pas voulu être dirigés par les gens qui abusent le pouvoir, ou les gens qui abusent le trust, comme Slobodan Milošević, par exemple. Ils n'avaient pas voulu voir la Bosnie-Herzégovine, le state de toutes les nations. Bosnie-Herzégovine, 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 Bosnie-Herzégovine. Et d'un coup, j'ai dû aller dans les bouts. J'ai dû mettre l'uniforme sur moi-même. J'ai dû prendre les armes que je n'avais pas voulu prendre. J'ai dû prendre les armes que je n'avais pas voulu. Mon premier professeur de la Biologie a étudié en biologie, c'est maintenant le chat mix. Biljana Plašić, je suis sûr que vous le connaissez bien. Je ne sais pas ce qu'est avec cette femme. Elle a été une très bonne enseignante, une très bonne pedagogie. Qu'est-ce qui est-ce qui est-ce maintenant ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a plus de la crème, il y a plus de l'eau. Je suis-ce qui est-ce qui est-ce que la société. Je suis-ce qui est-ce que l'on a mis en xo en panne. On a mis en xoci, le fait, tu es-ce. Je ne sais pas, je n'avais pas de l'eau. Je n'ai pas de bruit, j'ai pas de bruit et je n'ai pas d'unifié. Ils voulaient juste détruire chaque évidence de la existence de Bosnien. Ils détruireaient ma vie de jeune, ils détruireaient la vie d'autres personnes. Je veux dire, c'est un rêve qui s'est passé. C'était un quartier qui, au commencement de cette guerre, est resté un quartier assiégé dans la ville assiégée. Et c'est vrai qu'autour de ces immeubles, on avait partout les premières lignes du front. C'était le front. Ce quartier était le front. Une église orthodoxe, où se relaient les francs-tireurs serbes. J'ai beaucoup de souvenirs de cette rue, parce que je me rappelle que cette rue était toujours plein de gens, plein de bruit. Mes amis, des étudiants qui habitaient dans d'autres rues, venaient ici, sous les snipers, le soir, pour rester ensemble avec nous, pour jouer à la guitare, pour chanter. Ici, j'ai connu beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui appartenaient à d'autres groupes ethniques, qui étaient d'une autre religion. Je suis très heureux de pouvoir d'avoir une autre religion. Vous pouvez m'appuyer, et vous pouvez nous dire, mais vous pouvez vous présenter. Il est en train de se rappeler, vous pouvez vous présenter. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. C'est toi. Ce n'est pas un serve-bœc quand même, moi, j'ai hâte. Rien que la misère. Et les ennemis, les animaux qui viennent dans les appartements violés et tués. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez un tir embusqué ? C'est la première fois de ma vie que je voudrais tirer sur des gens vivants. Il est un animal, mais il est un homme. C'est un moment vraiment terrible, quand vous prenez un flamme, quand vous devez tirer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dur de dire ça maintenant. C'est très très dur. Oui, c'est très dur. C'est une question très difficile. Très difficile. Très difficile. Très difficile. J'ai jamais vu l'homme dans le autre côté du scoet. J'ai jamais vu. Car il n'est pas un homme. Il n'est pas un humain. C'est un espace qui doit être arrêté. C'était un espace qui a besoin d'être neutralisé. Le virus doit être déterminé par la population humaine. C'est quelque chose que j'ai vu. Ma question est simple. Est-ce que vous vous souvenez de la face ? Non, parce qu'ils n'avaient jamais une face. Ils sont des animaux. Ils n'avaient jamais une face. Ils n'avaient jamais une face. Ils n'avaient jamais une face. Nous avons parlé avant. Ces gens qui je neutralisais ou qui je n'aimais pas. Je ne me souviens pas. Je me souviens plus les gens qui ont trouvé un moyen de se passer ou de l'escalier. De la fin du pied de mon pied. De la fin du pied de mon pied. Je me souviens des gens qui ont trouvé un peu plus grand. Je me souviens des gens qui ont trouvé ce qu'ils ont. Je ne suis pas de problème avec le conscience. Je sais exactement ce que je dois faire. Et je l'ai fait. Je ne vais pas les aimer. Il n'y a pas d'abri ? Non. Il n'y a pas d'abri. 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 Le nom de cette place est Grbavica. Dans ce moment, c'est le ghetto. Comme dans le seconde guerre. Les gens qui restent là. Il n'y a pas de nourriture, pas de médicaments, pas d'eau, pas d'eau, pas d'eau. Il n'y a pas d'abri. Et les animaux qui viennent dans l'apartement et les animaux. Et les animaux. Ils sont là. J'ai vécu 26 ans. Je ne vais pas retourner pour 4 mois. Et les animaux. Et les animaux. Et les animaux. Il a fallu que nous partions. C'était la rue que nous avons prise. C'était affreux. Nous ne savions pas où aller. Mais on a pris cette rue. Et puis on a fait le grand tour de Grbavica à cause des snipers bosniaques. Avant d'arriver au centre. Et là, on a pu trouver un appartement qui était abandonné. En juillet 1992, mon mari a été blessé par un sniper. Et l'armée serbe l'avait emmené à l'hôpital de Slovak. Moi, je ne pouvais pas sortir. J'avais peur des milices serbes du quartier. Il est resté 10 jours seulement à l'hôpital. Malgré ses blessures qui étaient graves. Mais il avait peur de nous laisser. Moi et nos deux enfants. Mon père était là. Il a signé une décharge. Il a demandé de revenir à la maison pour nous protéger. ... Est-ce que cette guerre n'était pas inutile ? Qu'en pensez-vous, madame ? On était un peuple brave, honnête, travailleurs. D'un seul coup, la folie s'est emparée de tout le monde. On ne comprenait rien. Des gens qui se connaissaient bien se tiraient dessus. On était en pleine folie. Je ne comprenais pas qui nous tirait dessus. J'ai mis un certain temps à comprendre que c'étaient nos voisins, nos anciens copains. Ensuite, c'est curieux, mes amis, mes camarades mouraient tous les jours à côté de moi. Et pour moi, c'était devenu presque normal. C'est après la guerre que j'ai pleuré mes amis. J'étais dans un hôpital en Allemagne où j'ai été opéré deux fois. Et là, je me suis soudain rendu compte du vide qu'ils avaient laissé. C'était épouvantable. En quatre jours, j'ai perdu mon fils de 12 ans et mon frère de 26 ans. Je ne m'en remettrai jamais. Jamais. Je crois qu'ils sont toujours là. Je n'arrive jamais à m'expliquer pourquoi ils ne sont pas là. Pourquoi ils ne sont pas là ? Je ne peux rien regarder, ni lire le journal. Rien, je reste comme ça, immobile. Je me souviens de tout. J'ai vu toutes ces jeunes filles se faire violer. J'entends encore leurs cris, leurs appels au secours. Elles suppliaient leurs agresseurs. Je vois tous les coups de pieds, les injures. Je me suis retrouvé dans une maison où j'ai vu des gens se faire égorger. Après, ils m'ont forcé à leur apporter de l'eau pour qu'ils se lavent les mains et qu'ils lavent leurs couteaux. Tout était éclaboussé de sang. Je maudis le jour où je n'ai pas été tué à la place de mon fils. J'ai voulu me tuer. C'est insupportable de rester en vie. Il y avait vu aux cours du corps. Le jour, il y avait des scouts de marne J'yore allait, je t'en visites les yeux. Nous servons environ 300 personnes par jour, ce repas est constitué de 700 grammes de ragout et d'un demi-pein. J'ai de bons souvenirs. Par exemple, nous allions porter de la nourriture dans deux appartements qui étaient l'un à côté de l'autre. Ils étaient occupés par deux femmes, une musulmane et une serbe, qui vivaient toutes seules. Je leur ai dit « Allez, buvez un café ensemble ! » Quand je vous amène de la nourriture, vous pouvez parfois cuisiner ensemble. Et maintenant, il y a une grande amitié entre elles. Alors qu'elles ne pouvaient vraiment pas se parler ? Ah ! Si c'était pareil avec les politiciens, si seulement ils voulaient bien s'asseoir et se parler normalement, on pourrait peut-être avancer. Moi, j'ai six employés. Ici, chaque mois, je paye des charges pour eux, des taxes lariales, sans jamais être en retard, sinon on ne succède. Eh bien, regardez la brasserie de Sarajevo. Ils doivent 14 millions aux impôts. Mais ce n'est pas un problème ? Qui autorise ça ? Moi, je dois 50 euros. Mes employés n'auraient pas de sécurité médicale. Et ce sont des magouilles. En plus, tout le monde est au courant. Tout le monde ! Excellent ! On a poste les bains, on a poste les bains. On a poste les bains. On a poste les bains. Et ce n'est pas pourquoi. Les bains de la bain peut-être. Mon-Yand Barbara Georgiane, la paix par jour a la bain ou à la vente. Ce n'est pas plus. Il est bien, il est bien, mais plus que retourne sur le bain. C'est le fini. À Balai, c'est bien. C'est le fait des températeurs, les bains. On a poste les bains. Six fois, tous les bains pour les bains. C'est le fait des bains. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! En plus, l'allocation va être réduite. Je suis complètement traumatisé par ce que j'ai vécu pendant la guerre. Je suis seul, j'ai perdu ma famille, je n'ai même pas trouvé leur ossement. Tout cela me traumatise à un point où je ne peux pas travailler. Comment faites-vous pour payer vos médicaments ? Ça dépend. Il n'y a pas longtemps, j'ai été hospitalisé. Il me fallait entre 50 et 70 euros pour acheter 3 baths de médicaments par mois. Alors, les gens qui connaissaient ma situation m'ont aidé en me donnant de l'argent quand je vais à Sarajevo à l'hôpital. Ou bien, parfois, ils amènent des provisions quand j'ai besoin d'argent. Pour les médicaments, ils prennent dans leurs économies, leur retraite, pour que je puisse les acheter. Pour les médicaments, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'argent, ils n'ont pas besoin d'argent. Il n'y avait pas ce genre de personnes à Sarajevo avant la guerre. Jamais nous n'aurions permis ceci. Nous étions pour un islam modéré, que chacun vive sa religion chez lui. Pas pour ce genre de choses. Ceci est la conséquence de la guerre et l'arrivée du pays du Golfe. Il y a beaucoup de sangs qui ont besoin d'argent. Il y a une fois, il y a une fois, il y a une fois, elle doit être avec nous. Salut ! Salut ! Allez, on va ! Salut ! Oui, on va voir ! Salut ! Oh, tu as écrasé ! Tu as écrasé ? En fait, après les accords de Dayton, les protagonistes du processus de paix ont décidé de diviser notre pays en deux entités, une qu'on appelle la République serbe et l'autre qu'on appelle la Fédération de la Bosnie-Herzégovine. Derrière cet immeuble, juste à 200 mètres d'ici, on a l'entité qu'on appelle la République serbe en Bosnie-Herzégovine. L'agresseur a reçu comme un cadeau. C'est absurde, c'est absurde parce qu'on parle de territoire qui a été ethniquement nettoyé. C'est absurde. Donc, un pays qui a toujours eu ce caractère multiculturel, qui a défendu son pluralisme identitaire, ne peut pas fonctionner comme ça. Ça va exploser un jour ou l'autre. En ce qui concerne le gouvernement actuel, la Bosnie est complètement divisée. D'un côté, la Fédération et ses 15 cantons et de l'autre, la République serbe. Pour la Fédération, les lois ne sont pas adaptées, il n'y a pas d'accord, à aucun niveau. Chaque municipalité a ses lois. Les cantons ont leurs lois. L'État a ses lois. Toutes ces entités emploient beaucoup de fonctionnaires, des ministres. C'est un appareil très cher, très lourd, sans aucune utilité pour les gens, si ce n'est pour les travailleurs qui y travaillent. Il faut que l'Europe nous aide. Il faut que de nouvelles têtes viennent au pouvoir. À ce moment-là, nous pourrons dire qu'il n'y aura plus de sang versé ici. Les partis nationalistes au pouvoir vivent au pouvoir actuellement vivent au jour le jour. Ce sont les derniers soubresauts de ces mafias. Il faut qu'on nous aide à nous débarrasser d'eux. Il faut qu'il n'est pas en train de faire du travail. Il faut qu'il n'est pas plus du travail de travail et de vivre. Il ne va plus organise à l'eux. Il ne va plus 胡 il y constitue à l'incraste beaucoup de l'escrème, mais ils sont les aussi des relations. Il y a plus, eux, ils vont qu'ils nous perdureure, mais ils ne vont plus Nous, on n'a pas un ministère d'instruction et d'éducation au niveau central, au niveau de la Bosnie-Herzégovine. On a 13 ministères d'instruction au niveau cantonal, au niveau de l'entité qu'on appelle fédérale. Le programme scolaire sur l'histoire utilise de livres différents. On apprend, on nous enseigne trois histoires différentes, c'est-à-dire interprétation serbe de l'histoire, interprétation croate de notre histoire et interprétation bosniaque de notre histoire bosnienne, je dirais. Chez nous, il existe un phénomène très particulier et très absurde à la fois qu'on appelle deux écoles sous le même toit. Par exemple, on a des écoles en plusieurs villages en Bosnie centrale, où on a des communautés où vivent les bosniaques et les croates ensemble. Et on a des écoles où les enfants bosniaques ont une entrée séparée pour leur classe et on a une entrée pour les enfants croates pour leur classe. Les professeurs sont différents, le programme est complètement différent. C'est de la folie. Je ne sais pas comment interpréter ce phénomène. C'est une ségrégation et l'objectif final est tenir nos enfants dans l'ignorance. C'est tout. C'est contre quoi vous vous êtes battus ? On est bien d'accord. On pourrait dire, on pourrait dire. Donc on pourrait dire même que vous vous êtes battus pour rien. On pourrait le dire, oui. On pourrait le dire. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Je vais vous aider. Ok, allons-y prendre un autre coq et nous allons aller à un autre endroit. Oui ? Oui. Je voudrais aussi vous présenter à une personne très belle. Je vous ai唔érez, j'ai l'abrié, je ne suis pas fini. Il y a un autre endroit là. Maintenant nous devons rush ici parce que vous vous souvenez, c'est un sniper, Ali. Vous vous souvenez de ce bâtiment ici ? Oui. C'est le bâtiment où mon ami vivait avec sa mère. Mais elle vivait maintenant dans un autre endroit. Et on va plus tard pour visiter ce autre endroit. Elle n'est pas encore là. C'est quoi tu tu le fais ? Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu n'as pas encore. Je sais. C'est parce que je m'asiné. Je suis plus en train de faire. Je suis plus en train de faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je m'asiné. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je m'asiné, je m'asiné. Je m'asiné. Je m'asiné, je m'asiné. C'est parti. C'est le endroit où mon ami Stella et sa mère vivent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand les grenades arrivent ? Qu'est-ce que tu fais ? On descend à la cave et on attend que ça se passe. On n'a rien fait à personne et on n'a pas de travelles, on n'a rien que nous avons fait pour nous. Nous devons vivre ensemble, mais comment ? Comment ? En 1993, ils se sont dans la queue à Dobrinja pour prendre 20 litres de l'eau et le Serbs' army J'ai pas l'exacte de nombre, mais nous pouvons trouver entre 10 et 20 personnes pour 20 litres de l'eau Elle était plus que mon ami, vraiment Une vraie angel Une vraie angel J'ai été en amour J'ai été en amour J'ai jamais été en amour J'ai jamais été en amour En voulez-vous encore aux Serbes ? Pensez-vous que la Bosnie peut vivre sans eux ? Pensez-vous que la Bosnie peut vivre sans eux ? Comment dire ? On espère sur tous que Dieu leur pardonnera La justice de Dieu décide de tout En Bosnie, pendant des siècles et des siècles Il y a toujours eu des mosquées et des églises orthodoxes et catholiques Il faut qu'on se remette à vivre ensemble tous ensemble qu'on travaille ensemble qu'on s'aide Que les jeunes aient un meilleur futur qu'ils travaillent Pour cela il faut que nous puissions leur pardonner Et nous devons qu'on s'aide tous à vivre ensemble qu'ils travaillent ensemble qu'ils travaillent ensemble qu'ils m'entraient ensemble qu'ils m'entraient ensemble qu'ils m'entraient ensemble Merci.